et salut les amis j'espère que vous allez bien car moi ça va très bien donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur la restauration et la modification d'un nid de chez fourmi home pour une nouvelle espèce il faut savoir que ce genre de nid en pierre n'est pas forcément et facilement démontable pour un nettoyage mais je vais vous montrer comment je fais et vous verrez c'est très simple donc je vous ferez aussi également un retour sur le type de nid et tout ça ce sera juste après l'intro et on se retrouve donc voilà pour le petit tuto que j'ai essayé de vous faire au plus court donc ça sera en voix off bien sûr donc ne vous inquiétez pas s'il y a des trous donc voilà niveau matériel voilà pour commencer il va vous falloir un cutter donc attention c'est très coupant mettez des gants au pied en fait pas comme moi donc voilà il faudra aussi une petite pince courbée pour l'effet levier du papier à poncer et une dremel mais ça j'y reviendrai plus tard donc ce qu'il faut savoir c'est que les nids en pierre reconstitués de chez fourmi home ont la vitre directement incrusté voilà avec le nid enfin lors de la fabrication donc pour commencer vous allez prendre voilà votre cutter pas besoin de sortir énormément de l'âme voilà juste un petit peu et vous allez passer plusieurs fois entre la vitre et le nid voilà comme ceci tout simplement sans forcer sans rien du tout et au bout d'un moment vous allez sentir voilà la lame qui va s'enfoncer voilà donc là ça veut dire que vous êtes passé en dessous de la vitre je peux pas vous expliquer mieux donc il faut savoir que là pour cette partie de vidéo j'avais déjà au préalable coupé cette vitre voilà pour pour vous faire voir tout simplement pour que ça aille plus vite sur la vidéo parce que sinon j'y étais corps donc là j'ai juste repassé pour faire voir donc voilà répéter l'opération autant de fois que nécessaire et prenez surtout votre temps car ça reste assez fragile au final pour de la pierre reconstituée sur tous les bords voilà on fait autant d'à côté autant de l'autre je vous dirais une bêtise deux fois d'à côté deux fois en bas deux fois à gauche deux fois à droite enfin voilà et vous répétez l'opération voilà identique de chaque côté alors voilà ici il y a il va bien donc le moment voilà de de retirer la vitre et pour beaucoup d'entre vous voilà je sais qu'ils ont vous aurez essayé de le retirer en partant d'abord mais il ya de fortes chances que vous cassiez des petits morceaux voire un morceau du bord complet je vais vous l'expliquer c'est une partie du nid qui reste très fragile avec la réserve d'eau donc la technique ben c'est simple elle est très simple c'est de passer cette pince ou un autre outil de même style et il va falloir le placer dans le trou de connexion du nid ou de raccordement et il va falloir faire un effet levier donc je vais vous montrer ça c'est très simple moi j'ai fait que les moyens du bord hop vous passez ça dans le trou et vous avez juste à faire un levier comme ceci c'est très simple je vais vous faire voir hop voilà et là vous êtes sûr de ne rien casser que ce soit la vitre ou le nid donc ensuite vous retirez la vitre en prenez en faisant surtout attention au bord car ils sont pas affûtés donc ils sont très coupants et avant de continuer ben voilà je vais vous faire un petit retour sur ce genre de nid en pierre que moi je trouve ça top pour certaines espèces comme les camponotus dont les miennes les clientatus qui se sont super bien développés en deux ans malgré des salles et des chemins un peu trop petit à mon goût mais bon et la réserve d'eau aussi qui est des fois un peu hydrofugé ce qui pour moi empêche l'humidification du nid mais ça mis à part ça je conseille ce setup pour des espèces qui demandent une moyenne voire quasi nulle hygrométrie comme aussi des formica et ils sont parfaits pour cette espèce ensuite pour des espèces avec un fort taux d'humidité je ne pense pas que le développement sera aussi optimal donc maintenant nous allons passer au nettoyage donc voilà sur la vidéo je suis parti sur du papier à poncer 400 en taille de grain mais j'aurais peut-être dû commencer par voilà du plus gros papier à grain donc par exemple commencer avec du 1000 et justement finir avec du 400 parce que voilà les salles sont assez petites et j'ai quand même assez galéré avec du papier à 400 donc voilà c'est le genre de papier qu'il faut humidifier avant de de travailler quelque chose bien sûr donc je vous montre voilà il faut juste plier le bout voilà j'ai essayé comme ça au début mais bon ça n'a pas été très très voilà c'est un peu laborieux vous allez vous en rendre compte par vous même alors ici j'ai décidé d'employer la Dremel car je vous ai expliqué plus tôt que je voulais modifier ce nid car voilà il sera destiné pour des camponotus lignyperda donc j'ai décidé voilà de d'agrandir ces petites salles enfin surtout les chemins en fait ils mènent aux galeries donc voilà ayant eu du mal avec le papier à poncer j'en ai profité en même temps pour voilà nettoyer plus rapidement du coup avec la Dremel ce que je vous conseille de faire au final pour ceux qui n'ont pas voilà envie d'attendre parce que c'est vrai que la Dremel c'est un outil super et on fait énormément de choses avec donc voilà je vais vous laisser regarder la vidéo ensuite on finira sur l'esthétique donc la peinture et on se retrouve à la fin les amis allez bon visionnage Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... ... Et donc voilà comment je restaure un nid de chez Fourmi Homme. Avec un petit effet brossé, un style un peu vieillot. Bon, les goûts, les couleurs, voilà. Moi, je sais que j'adore, donc je sais que d'autres n'aimeront pas. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère, voilà. Enfin, surtout, merci à tous de m'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à réagir en commentaire, likez et surtout abonnez-vous pour plus de vidéos. Donc voilà, soyez curieux, soyez fourmis. Allez, ciao, ciao. ... ... ... ...